Le Seigneur dit, « Je corrigerai et disciplinerai tous ceux que J'aime. » Trompette d'appel de Dieu 11 décembre 2004, de la part du Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Mes enfants, ne luttez pas contre la morale d'un autre, et ne lui faites pas de reproches avec vos propres mots, et ne le corrigez pas avec votre propre compréhension. Lâchez prise avec vos propres notions de bien et de mal. Luttez pour aimer les autres malgré vous, et ayez de la compassion pour ceux avec qui vous êtes en désaccord. Ne les jugez pas, et ne les rejetez pas dans votre cœur. Mais plutôt, aimez ceux qui parlent contre vous, parce qu'ainsi vous obéissez à Ma parole. « Bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Toutefois, n'ayez aucune part avec eux, ne leur donnez pas de tribunes pour multiplier leurs péchés, restez séparés. Car ils se rebellent contre leur Dieu. Leur dispute est avec Moi, bien qu'on ait l'impression que vous êtes devenus l'objet de leur mépris. Mais en fait, ils combattent toujours contre Moi, dans un effort pour justifier leur péché. Car J'ai écrit la loi dans le cœur de tous les hommes. Tous sont capables de discerner le bien du mal. Donc c'est leur choix de se rebeller. Cependant, s'ils n'en étaient pas capables, et si dans leur cœur Je n'avais pas écrit, alors ils ne seraient pas coupables. Car il ne peut y avoir de rébellion dans l'ignorance. Mais en fait, ils savent, et pour cette raison, ils sont coupables. Car en effet, Je l'ai écrite. Même sur des tables de pierre et dans le cœur de l'homme, et dans les pages de Mon livre, elle est rendue évidente. Ainsi sont-ils sans excuses. Car Moi seul suis Dieu, le juste. Moi seul suis saint, juste et bon. Moi seul j'ai séparé le bien du mal. Moi seul j'ai établi la loi, et définis ce qu'est le péché. Voici. J'expose les ténèbres, et porte toute chose cachée à la lumière. car Moi seul siège comme juge, le seul vrai témoin fidèle. Car je vous dis la vérité, c'est le malin et les parents paresseux qui ne corrigent ni ne disciplinent leurs enfants. Et par négligence, un parent fait plus de mal que de bien, et plus de mal qu'un parent qui a mis en avant l'effort, mais s'est trompé en le faisant. Car bien qu'ils aient égaré leurs enfants, un peu comme ci et un peu comme ça, ils leur ont montré de l'amour par leur peine. Et sur cette base, ces enfants, plus tard, conduiront leurs propres enfants correctement. Mais ceux qui ne font absolument aucun effort sont paresseux. Voici. L'immoralité les attend, et le péché se tapit à la porte. Car bien qu'ils croient au fond d'eux qu'ils n'ont rien fait de mal, par leur négligence, ils ont accumulé des monceaux de dissension, de malveillance, d'indiscipline, et de haine dans le cœur de leur progéniture. Alors, sachez cela, ô peuple de la terre, et tous ceux qui demeurent dans les églises des hommes. Je dois lever ma main contre vous. Je dois corriger et discipliner tous ceux que J'aime. Car vous êtes égarés. Regardez, de moi vous êtes très éloignés. Et avec une grande malveillance, vous persécutez toujours ce que je vous envoie, rejetant la parole qui leur est donnée en raison de votre fierté, les persécutant en mots et en actes, lapidant certains et tuant d'autres. Alors, dans ma jalousie, je vais parler, et dans le feu de ma colère, je vous réprimanderai. Voici, ma colère va arriver, et mon jugement ne va pas s'endormir. Je vais venir vous corriger, vous discipliner, et vous punir. Déversez mon jugement sur l'ensemble de cette génération malfaisante. Toutefois, ceux qui se repentent en toute sincérité et en vérité seront délivrés, et ceux qui tournent le dos à leur mauvaise voie seront traités avec indulgence. Car je ne change pas, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501